La créativité de certaines personnes autistes, aussi leur passion pour l'informatique, pas tous, mais une certaine partie, je veux dire une petite majorité des gens autistes sont fascinés par l'informatique. Et on pourrait en citer plein. Vous connaissez la petite blague, c'est d'ailleurs Tony Atwood, qui est un grand spécialiste de l'autisme, qui nous l'avait raconté une fois. Quand il participe à des colloques qui sont mortellement chiants, ça arrive, et bien donc pour se distraire un peu, il a un petit jeu. Il regarde la salle et il joue au jeu du trouve-l'autiste. Quand vous avez un peu de flair, on ne peut rien qu'en regardant les gens, comment ils se comportent, avoir un petit, je veux dire, pressentiment. Et la blague, c'est la suivante. Quand il est dans des colloques d'informaticiens ou de matheux, il joue au petit jeu inverse. Trouve qu'il n'est pas autiste. Parfois, il arrive que vous avez à la maison un enfant vraiment, comment on dit, raté, quoi. Vous l'amenez à l'école. Et le prof dit, bah, c'est un enfant vraiment très peu doué. Rien de bon ne sortira de ce gosse, quoi. Bon. Voilà. En fait, c'était celui-là, ce bébé, c'était un dyslexique célèbre et aussi, j'allais dire, un des nôtres dans la bulle, quoi. Comment on dit, voilà. Donc, Einstein, fameux pour n'avoir jamais su apprendre les choses les plus élémentaires de la vie, quoi. Mais par contre, il était très fort en physique. C'était une litote, pardon. Donc, vous voyez, c'est très intéressant de voir ce profil dual qu'on observe très souvent chez des gens autistes. De très fortes, voire d'excellentes compétences sur certaines choses et des grandes difficultés pour d'autres choses. Par exemple, nouer sa cravate. Je ne sais pas nous faire le nœud de cravate. Pourtant, j'ai essayé, quoi. Mais ça aboutissait à des désastres et tremblements. Donc, non, ce n'est pas tout. Alors, il arrive que vous avez à la maison, disons, cet enfant, quoi, qui, à l'âge de deux ans, d'après les médecins de l'époque, avait, paraît-il, le cerveau bousillé. Alors, ce n'est pas tout à fait le terme, j'allais dire, scientifique, mais ça revenait en même, quoi. Non, mais je connais un peu, vous savez, on peut très facilement reformuler les insultes dans un jargon médical, quoi. C'est très facile, quoi. Et puis, à deux ans et demi, on l'avait diagnostiqué psychotique. Ah, tiens, psychotique. Eh bien, à l'âge de trois ans, inapte à parler et pas que à parler, beaucoup, beaucoup d'autres choses encore. Bon, les années ont passé et on se retrouve avec Temple Grandin, qui est probablement, je dirais, la première des autistes, parce que c'est sans doute elle qui a fait, qui a écrit le premier témoignage sur le monde tel qu'il est perçu par une personne avec autisme. Et ce n'est pas tout. Loin de là, Temple Grandin, aux USA, elle est connue non seulement pour son rôle dans l'autisme, mais elle est surtout connue en tant que professeure de zoologie. Aujourd'hui, près de la moitié des fermes américaines suivent des plans conçus par Temple Grandin. Vous voyez l'apport, y compris sur le plan purement économique qu'a fait Temple Grandin et qu'ont fait d'autres personnes autistes à leur pays, voire à la collectivité humaine en général. Et ce n'est pas un point à négliger. On n'aura pas le temps ce soir, ce soir ne fait qu'un tout petit aperçu. On n'aura pas le temps sans doute de parler en détail de l'insertion professionnelle. Mais c'est un point à ne pas oublier lorsque l'on se pose ces questions, qu'embaucher des personnes différentes, embaucher des personnes avec autisme, ce n'est pas qu'une question de béadroit de l'homisme. Non, non. C'est aussi une question très pratique. J'ai rencontré l'autre jour le président de SAP France. SAP, c'est le géant allemand des logiciels. Le patron de SAP France, il a été très clair et très direct. Ah, moi je veux embaucher des ASPI, quoi, voilà, très pragmatique, parce qu'on a besoin de performance économique, hein, voilà. Donc ça, ça peut paraître brutal comme discours, mais quand même, peut-être grâce à des gens comme ça, des jeunes avec autisme talentueux pourront enfin trouver une place dans la société. Alors, parfois, c'est un peu provocateur ce que j'ai écrit, mais c'est à peu près ce que les spécialistes des années 50 disaient de ce bébé que vous voyez en photo. Donc, les spécialistes avaient déclaré que cet enfant était inapte à tout. Ils avaient dit aux parents, donc, n'envisagez même pas qu'ils puissent entrer dans les apprentissages. Certains ont à la maison un chien, vous avez ce gosse. Enfin, bref, vraiment. Ils avaient aussi dit aux parents, enfermez-le dans un lieu psychiatrique et oubliez-le. Faites un autre enfant. Voilà, c'est ce qu'ils avaient dit, hein. Mais enfin, vous voyez, donc, mais les parents, heureusement, n'avaient pas cru à ce type de bêtises. Quelques années ont passé et on a, et donc, King Peek. Alors, King Peek, vous ne le connaissez pas forcément sous ce nom-là, mais vous le connaissez parce qu'un film s'est inspiré de sa vie. C'est le film Rain Man. Vous avez vu Rain Man? Bon, c'est une fiction. Mais d'ailleurs, je n'ai pas encore regardé Rain Man parce qu'aller au cinéma, ce n'est pas trop mon truc. Et télécharger est interdit. Mais, donc, plus sérieusement, ce que je pense, King Peek, hélas, on n'a pas le temps ce soir de montrer des petites vidéos de la vie de King Peek. Mais King Peek, je crois, est un excellent exemple de comment un enfant avec un profil extraordinairement difficile peut aboutir à une vie adulte digne, suivant au plein sens du terme, quoi. Ce que je veux dire par là, il faut se méfier des mauvais pronostics. Il faut refuser tous ceux qui vous diront « Non, cet enfant ne pourra pas faire ceci ou cela » ou « Il ne saura pas faire ceci ou cela » ou « C'est hors de ses compétences, c'est hors de ses… » Non, il ne faut pas ajouter foi à ce type de discours. Au contraire, les gens avec autisme nous surprennent toujours et nous surprennent toujours par les nouvelles compétences qu'ils savent acquérir. Et donc, je crois, il faudrait surtout mettre l'accent sur ce que ces jeunes peuvent acquérir. Donc, par exemple, King Peek, il n'a jamais su enfiler un manteau. On n'a pas le temps de le faire en détail, mais je peux vous proposer un petit atelier. Enfilez votre manteau en réfléchissant à chacun de vos gestes. Et vous verrez que c'est extraordinairement complexe. Ça demande une synchronisation parfaite de très nombreux muscles. Et donc, cela a été impossible jusqu'à la fin de sa vie pour King Peek. Mais King Peek, il savait faire d'autres choses à la place. Par exemple, King Peek adorait la lecture. Mais attention, il lisait deux livres en même temps. Un de l'œil gauche, un de l'œil droit. C'est pratique pour les révisions, notamment, si vous êtes étudiant. Et d'autant plus que King Peek passait, paraît-il, en moyenne, huit secondes sur une page. Et ensuite, vous pouviez l'interroger même six mois plus tard. Et il connaissait à la virgule presque qu'il y avait à la page 123 de tel ou tel bouquin. Donc, il ne faut pas se méprendre sur les compétences des gens autistes qui ne demandent qu'à s'épanouir et qu'à croître. Il arrive parfois que vous ayez à la maison une enfant avec autisme fort disgracieuse dont tout le monde se manque et que tout le monde rejette. Quelques années peuvent passer et j'ai le grand plaisir de vous présenter à Miss Montana 2013. Ah, ça, vous ne l'attendiez pas, celle-là, non ? Donc, à ma connaissance, c'est la seule Miss avec autisme. Ce que je veux dire par là, il ne faut pas croire que les gens avec autisme en seraient restreints à juste un tout petit répertoire de métiers. C'est faux. Pendant longtemps, on a, par exemple, dit aux élèves aveugles, il se trouve que je connais un petit peu le milieu des aveugles pour avoir travaillé pendant de nombreuses années pour celui qui avait été quasiment le seul élu handicapé de France. Il y en a quelques-uns, mais très, très peu, dont Amou Bouakaz, ancien adjoint maire de Paris, aveugle de naissance. Donc, je peux vous dire à quel point, pendant des décennies, on avait raconté aux enfants aveugles, si tu travailles bien en classe, tu deviendras un pianiste. Si tu travailles mal en classe, tu deviendras ma soeur. Sauf que les enfants aveugles, en général, ne veulent devenir ni pianiste ni ma soeur. Ils veulent exercer d'autres métiers, vous voyez ? Et donc, on a eu beaucoup de mal à comprendre que les personnes aveugles pouvaient exercer la pluralité des métiers qui existent. Alors, peut-être pas encore chauffeur poids lourd, mais bon, qu'il sait. Mais en tout cas, dans le cas des personnes autistes, il ne faut pas l'oublier, il ne faut jamais préjuger du devenir et surtout, ne jamais vouloir imposer un choix professionnel à la personne autiste, sachant qu'en général, les métiers auxquels on pense en premier pour des personnes autistes ne cadrent pas du tout avec leurs aspirations et puis leurs rêves. Or, vous, est-ce que ça vous plairait de travailler dans un lieu pour lequel vous n'avez aucun attrait ou aucune envie ? Donc, moi, je ne pense pas. Il arrive, ce n'est pas fini, hein ? Il arrive que vous avez exayer à la maison un adolescent extrêmement asocial qui passe son temps dans une chambre, disons, marquée par l'empilement de bouquins. Enfin, ça, je parle tout moins, quoi. Et donc, voir même qu'il y avait quelques indices menaçants. Regardez ici, en haut de l'étagère, hein, qu'est-ce qu'on voit ? Ce n'est pas forcément très rigolo, tout ça. Donc, quel type de pronostic on peut faire ? Quelques années passent et je veux vous présenter un éminent personnage connu pour garder la même chemise trois semaines de suite, connu lors de ses interviews pour ne jamais regarder ni la caméra, ni l'intervieweur, et puis connu pour avoir... Quelle drôle d'idée, pardonnez-moi. Connu aussi pour avoir été le seul parmi les milliers de ses anciens collègues à foutre en l'air sa carrière pour des principes. Quelle idée ! Vous voyez, donc, vous voyez, on pourrait... Il arrive aussi que vous ayez à la maison un enfant épileptique incapable d'apprendre et d'être scolarisé, comme par exemple ce gamin-là. Quelques années passent et on retrouve celui que j'appelle et qui est... j'ai la chance de l'avoir comme ami de Daniel Tamet. Vous voyez, peut-être que ce nom vous dit sans doute quelque chose. L'auteur de notamment « Je suis né un jour bleu ». Alors, Daniel Tamet, ce n'est pas quelqu'un comme les autres. Daniel Tamet, entre mille autres particularités, il manie les chiffres génialement. C'est quelqu'un qui vous fait des calculs extraordinaires en un claquement de doigts. C'est quelqu'un qui a appris l'islandais en une semaine. Facile, quoi. Qui, entre autres choses, a aussi eu, à un moment donné, le record du nombre de décimales, de nombre pi mémorisés. Bon, maintenant, il a été battu par un retraité japonais, quoi. Méfiez-vous des retraités japonais, hein. Et donc, Daniel, bon, on n'a pas, je crois, assez dans les médias soulignés. Je crois que sa plus grande force, c'est ses qualités humaines, quoi. On s'est beaucoup attaché à un côté bling-bling. Mais, je veux dire, c'est ce qui marque sans doute le plus, chez Daniel Tamet, c'est ses qualités humaines profondes. Et pourquoi aussi je vous montre cette image ? Pour avoir une petite réflexion. Imaginez que vous êtes un prof à l'école et que vous avez dans votre classe un enfant comme Daniel. Donc, vous êtes prof de, je crois, CM1, mettons. Je crois, c'est en CM1 qu'on apprend les multiplications. Mais ça a peut-être changé. Il y a tant de réformes maintenant. D'ailleurs, je ne sais même plus si ça s'enseigne encore, les multiplications. Mais, bref, en tout cas, à mon époque, je crois, on faisait encore des multiplications. Donc, Daniel Tamet, il a sa méthode à lui, hein. Il regarde le premier nombre, il voit une couleur. Puis, il regarde le deuxième nombre, il voit une autre couleur. Il mélange les couleurs et il annonce le résultat. Imaginez que vous ayez à noter un tel enfant. Donc, vous allez croire, il triche. Il a une calculette cachée, un antisèche. Ou alors, il copie sur son voisin, qui sait. Ou alors, il met n'importe quoi et au hasard, ça marche. Et puis, un peu, vous êtes peut-être un peu perturbé. Vous allez le voir et pour qu'il vous explique. Et là, il commence à vous raconter. Mais, je vois une couleur rouge, vif, puis du vert. Là, vous appelez SOS psychiatrie. Le gamme de médicaments, non, mais il faut être réaliste. Puis, aussi, autre portrait. Là, on va voir immédiatement ceux et celles d'entre vous qui s'intéressent à un certain type de littérature. Il arrive que vous ayez chez vous ce type d'enfant qui, en apparence, fait peur à tout le monde, que les gens n'aiment pas. Et puis, ensuite, une jeune femme dépressive, voire plus que cela. Hélas, quelques années passent et on a, donc, Harry Potter. Ça, on ne l'a pas dit, hein, en France, ça ferait baisser les ventes, peut-être, que l'auteur de Harry Potter est concerné par l'autisme. Mais je tiens à le dire parce qu'on n'a pas le temps d'entrer dans les détails ce soir. Il faudrait en parler toute une journée, je crois. Mais ce type d'univers-là, tel que celui de Harry Potter, est, je crois, assez typique de la capacité créatrice de certaines personnes avec autisme. Il y a chez les gens autistes un certain nombre, bon, c'est une minorité, mais non négligeable, de passionnés absolus de ce type de littérature. J'avais eu la chance de rencontrer l'autre jour à Genève, ou Genève, de prononciation locale, donc, une jeune femme autiste passionnée, donc, de Harry Potter. On a passé toute une journée à discuter, quoi, de ce sujet, quoi. Bon, bref, mais ça, ça nous emmènerait. Alors, autre personne, là, on va un peu, faire une première allusion au voyage, si vous le permettez. Je fais, dans le bouquin sur l'éloge du voyage, un bref portrait, donc, de Rebecca, donc, c'est elle dont je parle dans le livre. Et, donc, Rebecca, c'est une personne avec autisme hors du commun, je pense. Donc, elles sont deux sœurs, avec un profil de départ difficile dans les deux cas. La sœur de Rebecca, que je n'ai pas eu la chance de connaître, elle n'a pas pu acquérir assez de compétences sociales. Elle vit toujours chez ses parents dans l'Iowa. Elle n'a pas pu faire d'études. La sœur, donc, Rebecca, que vous voyez ici, eh bien, elle a eu plus de chances. Pas nécessairement un profil, j'allais dire, biologiquement différent, mais plus de chances, peut-être. Et, donc, elle a pu faire des études, elle a eu une bourse d'études, elle a commencé à apprendre des langues, ça lui a plu, elle a commencé à voyager. Et, depuis maintenant un an et quelques, presque deux ans, elle est professeure à l'université de Singapour. Et, ce que je veux, juste si vous me passez la petite histoire, j'avais rencontré Rebecca à Téhéran, à la fac de Téhéran. Donc, déjà, il est assez peu commun de rencontrer des Américains, Américaines à Téhéran, quoi. Et, d'autre part, il est encore moins commun de rencontrer des Américains qui parlent couramment ourdou, persan, arabe, géorgien, russe, allemand, espagnol, italien, français. Tiens, tiens, je m'étais dit, quelqu'un d'un autre, peut-être, quoi. Voilà, et une fois, je ne m'étais pas trompée, hein, dans mes petits jeux, quoi. Donc, bon, il y a des personnes avec autisme qui sont artistes. Alors, je n'ai pas, pardonnez-moi, ramené un exemple de ces œuvres, mais vous pourrez entrer facilement sur Internet. Une artiste autiste ou autiste-artiste, je ne sais pas comment dire, s'il y a une différence entre les deux, d'ailleurs, avec autisme. Donc, Luna, qui est une jeune femme qui vit, je crois, à Dijon. Et donc, elle apparaît dans le film Le cerveau d'Hugo. Et l'une de ses passions, c'est le travail sur la lumière, sur les reflets, les reflets sur les carrosseries de voitures. Voilà. Et une grande partie de son œuvre est dédiée à cela. Et c'est d'une qualité telle qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes dans le monde de l'art s'intéressent aux créations de Luna. Et j'espère, à titre personnel, qu'elle pourra bientôt vivre de ses talents et qu'elle pourra avoir, donc, une vie digne grâce à ce qu'elle sait faire. Alors, donc, ça, c'est le petit pôle qui ne fait pas ses devoirs dans le cahier, hein, celui, vous voyez. Bon, après, bon, et je vais vous proposer maintenant une autre petite réflexion à partir, et je vais essayer d'initier petit à petit la réflexion sur le voyage. Pourquoi le voyage peut être utile dans le cas des personnes j'ai été différentes ou avec autisme ? Mais ce n'est pas par l'autisme que je vous proposerai de commencer. Je vous avais probablement vu ou lu le livre de Eléonore Lalou, Triso et alors. Bon, un livre paru récemment, au mois de mars dernier, si je ne m'abuse. Et donc, cette personne, Triso Mygvathéen, que vous voyez ici en photo, avait provoqué un certain nombre de turbulences dans le petit panorama médiatique habituel. Parce que, donc, comme vous le savez, je vais le dire très brutalement, mais la réalité est tout aussi brutale. Normalement, si vous êtes concerné par la trisomie 21, vous êtes voué à l'élimination, quoi. C'est comme ça, quoi. Et donc, vous imaginez la scène où, par exemple, des mines en ponte de médecine arrivent sur les plateaux de radio ou de télé et qui expliquent qu'il ne faut surtout pas avoir ces enfants en trisomique 21 et l'un d'eux avait dit qu'ils étaient des poisons dans la famille. Et ensuite, ils arrivent sur le plateau et ils disent, oh non, là, le coucou, c'est moi le poison, quoi. Oula. Donc, voilà. C'est quand même, je dirais, assez inquiétant comme thématique. Alors, les autistes, ils ont eu une chance. C'est que les tests de dépistage génétique ne sont pas encore au point, quoi, vous voyez. Donc, à cet égard, il y a eu un peu de chance, quand même. Mais, au-delà, j'allais dire, des spécificités médicales propres à telle ou telle personne, je pense que le fait d'accueillir une personne différente, alors que trisomique ou que sais-je, permet précisément de faire des progrès à la société dans sa globalité. Et je vais essayer de montrer quelques petits exemples de cela. Imaginez-vous que, par exemple, maintenant, notamment aux USA, mais pas seulement, il y a des programmes plus suivis pour les jeunes avec trisomie 21 qui leur permettent d'acquérir plus d'autonomie, plus de compétences. Et aujourd'hui, vous avez des personnes trisomiques 21 qui réussissent aux examens psychotechniques d'entrée psychométrique, pardon, d'entrée à l'université américaine. Parce qu'en Amérique, on n'entre pas à l'université comme ça, hein, généralement, il y a un examen. Et donc, mon petit motif de plaisir, c'est de voir chaque année qu'il y a, et je dirais de plus en plus, de personnes trisomiques qui peuvent accéder à des études aux USA, notamment, et de voir des personnes dites normales échouer au même test, quoi. C'est beau, ça, non ? Voilà. Et donc, ça, c'est une chose. Mais aussi, vous avez, même à la Commission européenne, l'un des conseillers à la Commission européenne est concerné par la trisomie 21, etc. On peut multiplier des exemples. Donc, finalement, une société qui se révèle capable d'accueillir et de proposer une place à ces personnes, c'est elle qui est la première à en profiter. Et juste pour petite réflexion personnelle, c'est une méditation très, très brève que je vous propose. Vous voyez régulièrement dans la presse, on nous parle de différents classements scolaires, plutôt de performance scolaire des différents pays ou différentes villes au monde, bref. Donc, est-ce que, bon, je sais que c'est toujours très problématique de classifier comme ça, mais ni à ne moins, est-ce que ça ne vous est pas, disons, est-ce que ça ne vous a pas paru remarquable que le classement des pays en fonction de leur performance scolaire était assez étroitement corrélée à la capacité des écoles de ces mêmes pays à accueillir des enfants différents, ou avec autisme, ou sur le thème de la soirée, quoi. Vous voyez ? Donc, c'est très intéressant. Et on a pu observer, il y a eu nombre d'études, notamment en Italie, allant dans ce sens, on a pu observer que le fait d'accueillir dans une classe un enfant avec une différence, avec autisme en particulier, cela améliorait le niveau général de la classe, et pas l'inverse. Donc, à noter, tout comme il y a eu également d'autres études qui ont montré, donc, que la présence d'un collaborateur avec handicap dans l'entreprise améliorait le climat général entre collègues dans l'entreprise. Et on pourrait continuer, mais simplement, je vous propose un petit chiffre. Aujourd'hui, en France, il y a environ 600 000 personnes avec autisme. Ça fait beaucoup, hein ? Pour le dire en termes politiques, ça fait deux fois plus qu'il n'y a de militants dans le plus gros parti de France. Je crois que nos hommes politiques, ils ne comprennent que les chiffres pratiques, donc on peut le dire comme ça aussi. Mais, c'est que sur ces 600 000, il y en a un certain nombre qui sont enfants, mettons un peu plus de 100 000 schématiquement. Et suivant les chiffres officiels, auxquels je ne crois pas une seconde, mais suivant les chiffres officiels, entre 20 et 25 % des enfantistes seulement sont scolarisés dans des écoles habituelles. C'est très problématique. Aux USA, à l'heure actuelle, 80 % des enfants autistes sont scolarisés dans une école habituelle. Dans les pays scandinaves, on est beaucoup plus haut encore. Alors, je ne promets pas la réussite à 100 %. Ce serait démagogique. Mais l'expérience montre qu'on peut, de manière très réaliste, viser un taux de succès proche des 100 %, vous voyez, et pas proche des 0 %, comme ça a été pratiqué pendant des décennies et sur des générations de personnes avec autisme en France. Je vais essayer d'aller plus vite, parce que, pour ne pas devoir, disons, couper le petit voyage que je vous proposerai aux fins de PowerPoint, juste une petite citation de la Constitution suisse. Alors, je ne suis pas Suisse. Parait-il, j'ai un accent suisse, mais c'est faux, hein ? Les Suisses, ils pensent que j'ai l'accent belge. Et je vous le dirai, les yeux dans les yeux, je n'ai pas de compte en Suisse non plus, hein ? Vous voyez ? Donc, la Constitution suisse de 1999 ou 1999, si on veut parler à la Suisse, a dit, donc, le préambule est le suivant. Au nom de Dieu Tout-Puissant, le peuple et les cantons suisses, etc. Et donc, regardez bien les dernières phrases. Sachant que ceux les libres qui usent de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Voilà. Donc, c'est tout à fait intéressant, cette approche-là, je pense, peut donner à réfléchir. Je sais qu'entre la théorie et la pratique, il y a toujours une certaine différence, mais je vais juste, si vous me permettez d'être un peu méchant. On a eu pendant des décennies, une théorie qui survit aujourd'hui, je dirais de manière plus ou moins directe, pardon, et c'est un peu ce qu'on avait appelé à une époque les lieux de vie. Alors, c'est très joli, un lieu de vie, hein ? On aimerait bien en avoir tous, je crois. Pardon. Excusez. Mais, donc, le problème, c'est que le lieu de vie qu'on a proposé pendant des décennies, sous l'impulsion de gens sans doute pleins de bonne volonté, je ne le nie pas, mais pas toujours au fait des particularités de chacun, des gens comme Fernand Deligny, on a pu proposer des lieux de vie dans la nature. Et on s'était dit, c'était un peu la pensée de l'époque, je n'oserais pas dire l'idéologie, quoique, on pensait que la maladie mentale, c'était le fait du système capitaliste. C'est ce qu'on retrouve un peu dans, par exemple, les Danées de la Terre, de Frantz Fanon, cette idée, hein, que c'est le système d'oppression capitaliste qui engendre la psychopathologie, quoi. Et donc, du coup, pour, entre guillemets, libérer ou guérir ces gens, on les a mis au loin dans la nature. Alors, c'est idyllique en apparence, les oiseaux font cuicui là-bas, c'est génial, c'est beau, quoi. Mais le problème, c'est, quelle éducation on y propose aux jeunes qui sont accueillis là-bas ? C'est une question très difficile. C'est aussi une question que je me pose parce que j'ai la chance de visiter régulièrement toutes sortes d'établissements accueillant des personnes, notamment avec autisme, mais pas seulement. Et donc, il y a d'excellents moments qu'on passe là, quand on est au contact de ces personnes, quand on peut échanger, que sais-je. Mais vient le sale moment. Le sale moment, c'est parfois le soir, quand il faut faire le debriefing. En gros, le personnel de l'établissement demande qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et là, je me trouve parfois dans des situations très compliquées parce que finalement, très peu de centres sont adaptés au profil des gens autistes. On parle d'accessibilité, mais dans combien de cas la mise en accessibilité des lieux a pris en compte le profil des personnes autistes ? Combien d'architectes connaissent l'autisme ? C'est très fâcheux lorsqu'ils construisent un établissement précisément destiné à accueillir des personnes autistes. Et aussi, c'est très fâcheux parce que je sais que la plupart des gens qui sont là-bas pourraient avoir une vie autonome. Moi, je suis partisan, plutôt, de la mise en liberté des autistes. Comme il y a les poulets en liberté, la métaphore n'est pas bonne, mais en tout cas, je pense qu'il faut viser la plus grande autonomie possible. C'est finalement ça, l'éducation au sens étymologique du terme, conduire hors d'eux, conduire vers une certaine et si possible la meilleure autonomie. Et ce que je dis sur l'autonomie, ça revoit aussi à une thématique très douloureuse. Je ne l'aborderai pas maintenant, sauf si ensuite vous souhaitez poser des questions. Mais c'est une thématique très douloureuse de la maltraitance. Ça ne sert à rien que tel ou tel établissement signe des chartes de bientraitance. D'ailleurs, les pires des établissements, ils ont signé toutes les chartes. En soi, c'est rien. Mais à mon avis, la meilleure arme contre la maltraitance, c'est de proposer une autonomie aussi forte que possible des personnes pour qu'elles sachent se défendre et pour qu'elles sachent faire porter leur parole. Et on peut les aider à cela. Alors, bon, je suis obligé de passer, mais disons, j'étais beaucoup fasciné un peu par les voyages. Et je vais vous proposer à base d'images quelques petites questions. Vous voyez ici des gens issus de différents pays, différentes cultures. À votre avis, à qui il est le plus simple de dire bonjour? Ah, vous allez me dire que vous, vous savez dire bonjour à des gens de votre culture, donc comme la dame qui est à votre gauche en bas, passage, c'est Sophie Robert qui a fait le film Le Mûr et qui est une amie. Et donc, effectivement, en apparence, on maîtrise le mieux les codes culturels de son pays. Mais, si moi, on me place au Japon, supposons je ne connais rien au Japon, on me met subitement sur une place de Tokyo, alors je ferai des gaffes sociales, je ferai des erreurs. Mais les Japonais, ils sauront que je ne suis pas japonais, donc ils me le pardonneront. Alors, je ne suis pas censé faire des gaffes dans ma culture d'origine. Vous voyez? Pour vous le dire autrement, comme vous l'avez compris, disons, je parle avec une prononciation un peu étrange. Ah, si vous préférez l'accent suisse. Mais, donc, si les gens se montrent un peu curieux, ben, je dis, je m'appelle Chauvanek. Ah oui, ah, c'est l'accent du pays. Ah, d'accord. Mais, par contre, ceux de mes amis qui sont dans une sale situation, ce sont les autistes qui s'appellent Dupont, Durand, parce qu'eux, ils n'ont pas d'excuses. Vous voyez? Donc, rester dans son pays d'origine, c'est souvent tout un défi. Et tout un défi que des gens avec autisme nombreux vous diront. Daniel Tamet, dont on a vu l'image il y a quelques minutes, il le dit très clairement lui aussi, il ne peut pas vivre en Angleterre. Il est anglais d'origine. Donc, il vit à Paris depuis quelques années. C'est aussi pour vous dire comment les gens autistes sont bizarres. D'habitude, quand on fait fortune, on quitte la France et on va, je ne sais où. Mais, par contre, lui, quand il a eu quelques sous, il est venu en France. Donc, bon, bref, on peut continuer. Je n'ai pas le temps de raconter d'autres anecdotes, mais, imaginez, ici, vous avez deux universités. Une université qu'on dirait occidentale, voilà, et ici, vous avez une université éthiopienne. et même, je dirais plus qu'éthiopienne parce que c'est carrément près de la frontière avec la Somalie. La question à mille francs suisse, naturellement, c'est quelle est l'université la plus accueillante ? Eh bien, je dois dire que j'ai toujours été bien accueilli dans ces universités des pays dits pauvres. Par contre, je n'ai pas toujours été bien accueilli dans les universités des pays dits riches. Riches en quoi ? Ça, je ne sais pas, ça reste à vérifier. Bon, ça, on va passer, on n'a pas forcément le temps. Oui, ici, on va dire, juste pour le plaisir. Ça, c'est un lycée. Il est joli, hein, mon lycée. Vous savez où c'est ? C'est en Albanie. Vous voyez ? Ici, c'est une université, bien, elle est plus propre que n'importe quelle fac parisienne. C'est l'université de Tiziouzou en Kabbali, vous voyez ? On pourrait continuer. Aussi, quelle société gère mieux ses exclus ? Alors, je vais être peut-être très brutal dans ce que je vais dire et je sais que c'est peut-être incorrect de le dire aussi schématiquement parce que ce n'est pas aussi joli, joli, mais néanmoins, Téhéran, c'est une très grande ville. On dit 13, 14 millions d'habitants, mais en fait, personne ne sait le chiffre exact, eh bien, je pense qu'il n'y a aucun SDF là-bas. Et pas tant, quoi. Donc, vous voyez, ce n'est pas toujours la société la plus riche qui sait le mieux accueillir des personnes, j'allais dire, en difficulté. Où est-ce qu'on trouve plus facilement un logement ? Où est-ce qu'on trouve un emploi plus facilement ? Parce que c'est un peu une petite réflexion, je vous la livre de manière très schématique. Mais dans une société dite traditionnelle, ça ne veut rien dire société traditionnelle, mais schématisant, une société où vous recevez le métier de vos parents, eh bien, vous n'avez pas d'entretien d'embauche à passer. Moi qui suis incapable de passer des entretiens d'embauche, d'ailleurs, j'ai raté tous mes entretiens d'embauche sans exception, j'ai un lauréat, moi. Donc, ce que je veux dire, si vous héritez le métier de vos parents, vous n'avez pas ce problème. Dans les sociétés où vous êtes socialisé dès la naissance, vous êtes connu comme le fils ou la fille de telle ou telle personne, donc vous êtes forcément inclus dans le groupe. Dans une société, alors c'est un peu méchant à dire, mais quand même, dans une société où les mariages sont arrangés, et bien là aussi, disons, ça permet certaines choses. Voyez, et disons, on en vient un peu à cette considération plus générale, on observe que le nombre de personnes autistes augmente dans nos sociétés occidentales, mais jusqu'à quel point c'est lié à des facteurs médicaux ou est-ce que c'est plutôt lié à l'intolérance croissante de nos sociétés ? C'est une question assez douloureuse, je n'ai pas forcément la prétention d'y répondre, mais je vais vous raconter une anecdote. C'est une anecdote qui m'avait beaucoup marqué et beaucoup donné à réfléchir. Donc c'est une famille, la précision est importante dans le cas d'espèce, une petite famille d'origine africaine, je crois togolaise, qui vit donc en région parisienne et dont le fils est concerné par l'autisme et il est accueilli entre guillemets parce que c'est un très mauvais accueil dans un établissement psychiatrique. Bref, ce n'est pas du tout la bonne place pour les personnes autistes, mais bon, il est là-bas. Et donc, à l'approche de l'été, la maman va voir le personnel et leur demande nous souhaitons partir au pays pour les vacances d'été, relâcher notre enfant. Et là, vous avez le personnel qui commence à pousser de grands cris sur le monde. Mais là-bas, chez vous, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de pataugeoire thérapeutique, il n'y a pas de packing, ça c'est pour les initiés. Et puis, il va se faire bouffer par un rhinocéros, le pauvre. Mais la maman, elle insiste, elle insiste, elle insiste, donc elles n'ont pas le choix, ils doivent lâcher l'enfant. Toute la famille part. Les semaines s'écoulent, le personnel est déjà convaincu que ça y est, l'enfant a rejoint les ancêtres, quoi. Voilà. Et donc, vient le début septembre, la petite famille est de retour. La maman, voilà. Et donc, on demande à la maman, alors, comment ça s'est passé ? Et donc, la maman vous dit avec un grand sourire, ça s'est très bien passé. Mon fils était le roi du village et participait à toutes les activités. Et c'est là qu'on se dit, on a peut-être raté quelque chose. Vous voyez, c'est compliqué. Je ne dis pas que les choses soient toujours roses. Mais en tout cas, je vous propose un petit voyage pour terminer parce que j'étais très bavard. Et donc, je vous propose, je n'ai pas de carte à vous montrer, mais je vous propose quelques photos que vous n'êtes que les deuxièmes à les voir, quoi. Mais, donc, je n'ai pas dans longtemps hésité à les montrer. Je vous ai montré d'autres petites précisions où on se trouve. On n'est pas ici dans, comme on disait, je crois, l'axe du mal. Non, maintenant, je vous propose un voyage encore pire que dans l'axe du mal, à l'épicentre même du mal, au triangle diabolique entre Afghanistan, Pakistan, Iran. Vous voyez, alors là, c'est le diable même qui réside. donc, je vous propose donc un voyage dans les zones tribales du Baluchistan, en gros. Vous voyez, peuplé de Baluches genre nomades, normalement, ce n'est pas un lieu pour les étrangers, mais t'entends le coup, allons-y, quoi. Donc, d'abord, je ne sais pas si on voit à peu près correctement, mais on voit une sorte de route. Ça, c'est la route, encore, j'allais dire standard, qui file depuis les parties les plus orientales de l'Iran vers le Pakistan, donc encore, la route est à peu près, j'allais dire fonctionnelle, mais méfiez-vous, ça va changer bientôt. On arrive dans une zone, disons, ça devient intéressant, des endroits, rien qu'en y venir, on sent que ça y est, ça commence, quoi. Et donc, effectivement, la route devient un peu plus, comment dire, rustique, enfin, très rapidement, moi, je ne sais pas si vous voyez, je ne me rends pas compte, non, ah, d'accord, désolé, voilà, c'est dommage, voilà, donc, ici, donc, bon, ici, on voit l'arbre qui dépasse un peu, c'est un arbre un peu sacrificiel, quoi, pour certaines pratiques locales, quoi, voilà, et donc, bienvenue à la maison, c'est la tente noire, en fait, Chaudresior, comment dire, dans la langue, voilà, et dans question, si vous venez de loin, parfait, inconnu, dans ces zones, extrêmement reculées, et si vous, je n'ose pas dire, frappé à la porte, il n'y a pas de porte, qu'est-ce qu'on vous dira ? On vous dira, bienvenue, voyez, et donc ça, ça avait été la première tente noire, Balouch, sous laquelle je suis entré, imaginez que vous entriez dans nos villes occidentales en disant, bonjour, je viens de je ne sais où, est-ce que vous avez de la nourriture, je vais passer trois semaines chez vous, par contre, si vous le dites ici, on vous dira, bienvenue, cette demeure est la vôtre, vous voyez, quand on parle de progrès humain, c'est pas forcément évident, et je pense, c'est surtout, on en voit les conséquences avec des gens, avec autisme, etc. Aussi, deux dernières photos de voyage, ça c'est un peu le no man's land entre Pakistan et Iran, c'est le genre d'endroit où on se sent soudain un peu plus religieux, en espérant que la voiture tiendra, vous voyez, c'est ce que je veux dire, voilà, ou encore ici, vous voyez, ça c'est une zone, attention, c'est une zone terroriste, paraît-il, paraît-il, voilà, donc, ce que je voulais dire, et on en vient à l'avant-dernier diapo, je ne pouvais pas vous lâcher sans vous montrer, ce site, c'est le site officiel de l'Institut d'études du syndrome non autistique, on va lire ça ensemble, dans l'Institut pour l'étude du syndrome non autistique, donc, le syndrome non autistique est un trouble neurobiologique, ça c'est la version américaine, on pourrait traduire ça, traduction culturelle, c'est un problème des relations avec la mère, c'est toujours la mère, il y a toutes sortes de jeux de mots, caractérisé par des obsessions sociales, ça fait une heure qu'aucun de mes amis ne m'a contacté, des fausses croyances de supériorité, moi président, soit dit au passage, on parle parfois d'écolalie en lien avec l'autisme, vous voyez, l'écolalie est présente même ailleurs, des obsessions de conformité, ça c'est quand vous êtes parent d'un adolescent qui souffre de non autisme et qui a des crises de colère, parce qu'il n'a pas la même marque de fringues que ses petits camarades, je ne connais pas les marques de fringues, mon père avait acheté au siècle dernier un stock de chemises, donc voici un exemplaire, alors elles sont toutes testées autistocompatibles, c'est très sérieux, c'est très sérieux, je pense qu'on devrait mettre en place des petits ateliers, entre autres coutures, pour que des parents échangent leurs trucs et astuces pour, disons, rendre des vêtements supportables aux gens autistes, et juste très rapidement, ce n'est pas le sujet, mais il arrive que dans presque chaque établissement qui accueille des gens autistes, il y a au moins une ou deux personnes qui ne supportent pas les vêtements en apparence et donc qui les arrachent et ensuite on croit que ce sont des délires exhibitionnistes et que sais-je, alors que c'est tout simplement dans les vêtements, il y a des étiquettes énormes qui grattent, enfin, les textures, pas du tout, souvent on a des interprétations parfois délirantes et qui, d'ailleurs, parfois on dit plus sur l'état pathologique de celui qui fait les interprétations que sur la personne, enfin, mais ici, il y a aussi des onglets, vous pouvez cliquer, donc ici, vous avez un onglet, quelle est la prévalence du non-autisme, est-ce qu'il y a des traitements pour le non-autisme, ah mais oui, mais je veux vous le dire de manière très brutale, est-ce qu'il est plus normal ou moins normal de mentir ou de ne pas mentir, est-ce qu'il est plus normal ou moins normal de traverser au feu rouge ou de traverser quand le petit bonhomme est au vert, etc. Voyez, on pourrait continuer notre liste, longue liste. Aussi, il y a un autre onglet, celui que j'aime bien, il y a, donc que faire si quelqu'un de votre entourage souffre de ce trouble non-autistique ? Ah ben oui, j'ai des amis qui ont été bénévoles pour ces associations de type SOS suicide, alors SOS suicide n'existe pas en tant que test, un exemple générique, voilà, et donc voyez, ces lignes d'aide, vous pouvez téléphoner en cas de gros soucis dans la vie. Eh bien, figurez-vous que les personnes qui appellent parfois à ces lignes sont des gens au sommet des hiérarchies sociales qui, en apparence, ils ont tout, argent, famille, maison, et ils sont dans une très grande détresse. Ils téléphonent et à l'autre bout du fil, c'est un immigré cabile, aveugle, qui répond et qui essaie de remonter le moral. C'est très intéressant, comme vous voyez, très intéressant. Mais vous voyez, ça marche comme ça dans la société. Et on en vient à la dernière diapo. Ce que je pense le mieux, c'est que vous partagiez vos expériences, que vous posiez aussi des questions si vous souhaitez. Mais j'ai quand même quelques petites choses, quelques petites dernières anecdotes à partager. Alors, il y a un livre qui, pour le moment, n'existe pas encore en français, il n'existe qu'en anglais, c'est L'autisme pour les nuls. Après des années de bagarres avec toutes sortes d'éditeurs, on a enfin réussi à avoir le droit de le traduire. Donc, on espère d'ici la fin de l'année, on aura l'autisme pour les nuls en français. Mais l'auteur, ce que je veux dire, l'auteur de ce livre, vous le voyez en photo ici, Stephen Shore. Alors, Stephen, c'est quelqu'un de tout à fait surprenant, comme d'ailleurs la plupart des personnes autistes et les personnes différentes. Stephen était non-verbal jusqu'à un âge très avancé. Les médecins de l'époque avaient dit les pires âneries sur cet enfant. Maintenant, Stephen est prof à la fac de Boston. Et donc, Stephen était venu il y a quelques années en France faire une très belle présentation. Et à la fin de cette présentation, quelqu'un lui avait demandé, et je terminerai par là, quelqu'un lui avait demandé, Monsieur Shore, vous êtes marié, pourquoi vous n'avez pas d'enfant ? Il a répondu, mon épouse et moi avons décidé de ne pas avoir d'enfant, parce qu'il y avait un risque qu'il ne soit pas autiste. Merci. Sous-titrage ST' 501, Je ne sais pas si ce micro marche. Si, tant mieux. Merci beaucoup, beaucoup Joseph, de cette première partie, parce que comme vous l'avez dit, on va pouvoir maintenant entrer dans un échange avec vous, un échange qu'on vous propose comme d'habitude pour ceux qui sont habitués de faire par des petites questions écrites ou des petits témoignages écrits. Il y a des personnes de l'OCH qui passent dans les rangs. Vous levez la main, on vous donne un petit papier, s'il faut même un stylo, et vous écrivez votre question. Ça nous permet de les classer, un peu par genre, pour qu'on puisse tout traiter. On ne pourra pas tout. Et puis, je le dis pour nos amis sur le web, vous pouvez aussi vous les poser sur le chat ou sur le Facebook. Et puis, elles nous seront amenées par Marie-Vincente avec les autres, et on les posera à Joseph. Voilà. Donc, ça passe tout de suite. Levez la main. Et en même temps, vous allez voir passer d'autres corbeilles, d'ailleurs. C'est des corbeilles ou des boîtes. On va vous inviter à les remplir. Il se trouve que le mois de mars dernier, le conseil d'administration de l'OCH a décidé de subventionner un établissement dans le nord de la région parisienne, qui est un établissement d'aide par le travail, qui accueille principalement, pas seulement, mais principalement des personnes autistes. Je n'ai pas ré-vérifié si l'architecte était spécialiste. Mais l'établissement, je peux vous dire, il est super. Notamment, il y a un restaurant où les gens viennent déjeuner à midi, et ils ont décidé d'ouvrir une activité de traiteur, donc de construire une salle pour que les gens puissent faire leurs fêtes sur place, et de la cuisine, les services, qui seraient faits par les personnes, avec l'idée, derrière, de former des métiers qui leur permettraient, ensuite, de s'insérer dans des entreprises, des métiers de bouche. Voilà. Un très beau projet. On s'est engagé à leur donner 15 000 euros. Eh bien, on compte sur vous. Voilà. Donc, ces boîtes, vous les remplissez. On est à peu près 500 dans la salle. Je vous laisse faire le calcul. Dites-vous qu'il y en a qui n'ont rien, donc qui ne donneront rien, et c'est très bien. Il y en a qui n'ont presque rien, qui ne donneront presque rien, et c'est très bien. Donc, s'il y en a qui ont beaucoup, eh bien, ils donnent beaucoup. Et c'est très bien. Voilà. Et si vous faites par chèque, eh bien, vous multipliez par 3, parce que vous aurez un reçu fiscal. Voilà. Tout simplement, on fait ça sans bruit, parce qu'on va commencer, donc, les questions à Joseph, et Marie-Vincent va me les amener. Et puis, les amis sur le web, ils peuvent faire aussi des dons en cliquant sur le bouton « dons ». C'est très facile. Joseph, en attendant que les premières questions arrivent, vous nous avez présenté des situations extrêmement brutales, au début. Je dis brutales, parce que c'est vrai qu'avant d'être Bill Gates, ou d'être telle ou telle personne, il y a eu ces phrases assassines, enfin, voilà, il ne pourra rien faire, il n'est pas doué, incapable. Est-ce que c'est des choses que vous avez entendues, vous, pour vous-même ? Merci pour la question, mais, pour le dire un peu brutalement, moi, je pense que quand j'avais peut-être, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans, personne n'aurait parié 5 centimes sur mon capacité d'entrer au CP, quoi. Et ça recoupe beaucoup d'aspects, quoi, c'est pas... Parce que c'est d'autant plus, si vous me permettez, c'est d'autant plus vicieux... On ne peut pas diminuer le... D'accord, merci. Je veux dire, c'est d'autant plus vicieux que, souvent, les programmes tels qu'ils sont conçus dans les établissements scolaires commencent par les choses que l'on considère comme simples. Mais les choses simples pour les enfants non autistes sont souvent très compliquées pour les enfants autistes. Et sauf que quand un enfant autiste, par exemple, ne sait pas jouer au cerceau, eh bien, on en déduira, eh bien, il doit être vraiment débilissime, quoi. Alors que vous pouvez ne pas savoir jouer au cerceau et savoir calculer des intégrales triples. Voyez ? Donc, c'est toute une thématique. Et aussi, bon, j'hésite toujours à le dire comme ça devant un grand public, mais souvent, quand on rencontre des gens autistes, ils nous racontent certaines petites anecdotes personnelles, parfois extrêmement frappantes, qui montrent, je veux dire, toutes les difficultés, tout le mépris auquel ils ont été confrontés. Pour n'en raconter qu'une, par exemple, j'ai un ami avec autisme, il s'appelle Stéphane, et donc, lui, il nous avait dit que quand il avait été enfant, à chaque jour de rentrée, qu'est-ce qu'il faisait tout d'abord, à votre avis ? Il comptait ses petits camarades de classe. Et s'il arrivait à total d'élèves impairs, il se disait, zut, à chaque fois qu'il y aura un travail en binôme, je serai seul. Voyez ? Donc, c'est comment ce qui apparaît vu de l'extérieur, comme une stéréotypie autistique, le fait de compter le nombre de gens, par exemple, est en fait une stratégie d'adaptation. Oui, et donc des histoires, pour revenir à votre question, qui me posaient personnellement, j'en ai eu plein. Par exemple, au lycée, parce que, oui, j'ai eu la chance, même si c'était chaotique, d'aller au collège, puis au lycée. Au lycée, par exemple, certains de mes profs me disaient que j'étais comme le monsieur qui saute du haut d'un gratte-ciel en répétant, jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien. Et il ne sait pas qu'il va bientôt s'écraser. Eh oui, parce que, Joseph, la semaine prochaine, ça deviendra beaucoup plus compliqué. Et là, tu ne pourras plus suivre. Vous voyez, donc, c'est que deux fois, j'ai entendu ça. Et puis, les mauvais pronostics, parfois catastrophiques pronostics. Et donc, certains parents, ce qu'ils font, quand leur enfant a grandi, quand il est maintenant, je ne sais pas, en maths sup, maths spé, par exemple, c'est un exemple très concret, la maman, à chaque fois que son fils reçoit un bulletin de notes, elle photocopie le bulletin de notes, et elle fait des envois à tous ceux qui pronostiquaient le malheur à son enfant, quoi. Ah, c'est un peu méchant, mais c'est une stratégie, comme les autres, pas dont je m'envoie dans votre... Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous fait éprouver de la gratitude ? C'est-il y a merci. Voilà, pourquoi ? La gratitude, pourquoi ? Ah, c'est une question quasiment philosophique, je dirais. La gratitude, si on le sous-entend au sens de merci ou d'expression, donc de ce remerciement, je crois, quand je ressente une gratitude sincère, le mieux, c'est quand on m'offre quelque chose qui cadre avec mon centre d'intérêt du moment. C'est une réponse très, je veux dire, égoïste, pardonnez-moi, et très élémentaire, mais, par exemple, j'ai une petite passion depuis quelques années, je collectionne les bouteilles d'eau. Mais attention, les bouteilles d'eau, 50 centilitres et en plastique, les autres, ça ne m'intéresse pas, vous voyez ? Et donc, bon, je suis fière et très contente d'avoir une petite collection à base de bouteilles d'eau, notamment togolaises, éthiopiennes, iraniennes, iraniennes, j'ai tout un stock, chinoises, taïwanaises, coréennes, enfin, j'ai plein, plein, plein de bouteilles. Alors, je ne montre à personne ma collection, ce n'est pas un musée, quoi. Ma petite fierté avait été d'acquérir une bouteille d'eau de Sainte-Lucie, le pays, il parle de Sainte-Lucie en Italie, Sainte-Lucie aux Antilles, etc. Donc, vous voyez, si vous voulez m'offrir des cadeaux sympas, ce n'est pas la déchetterie municipale non plus, mais vous voyez, non, c'était un peu pour vous taquiner, mais pour vous dire que les gens avec autisme peuvent avoir des centres d'intérêt très étonnants, quoi. Donc, si vous voulez faire plaisir à des gens autistes, ma réponse était très pragmatique, pardon, n'est-moi égoïste. Joseph, je suis père de deux enfants à Spie, 11 ans et 9 ans. L'aider, spécialiste de l'histoire de France, notamment la Révolution française, a appris 20 pages du songe d'Atalie, en une après-midi, le second passionné de mythologie grecque et romaine. Fabuleuse histoire, mais accompagnement difficile au quotidien. Comment, en tant que père, accepter cette différence ? Je le vis comme un échec. Pardon, je suis père de deux enfants à Spie, 11 ans et 9 ans. L'aider, spécialiste de l'histoire de France, notamment la Révolution française, a appris 20 pages de songe d'Atalie, en une après-midi, et le second passionné de mythologie grecque et romaine. Fabuleuse histoire, mais accompagnement difficile au quotidien. Comment, en tant que père, accepter cette différence ? Je le vis comme un échec, car intégration sociale difficile. Alors, merci pour votre témoignage. C'est un très beau témoignage. Et je peux vous proposer, on ne peut pas le voir ce soir, on n'a pas le temps, mais il y a une excellente vidéo sur YouTube. C'est la vidéo, quasiment la seule interview qu'avait acceptée de donner Georges Dumézil. Si vous voulez voir un appartement bourré de livres sur le plafond, regardez cette vidéo, et justement, vous verrez la fabuleuse histoire d'un ancien enfant captivé par la mythologie, qui ensuite a abandonné, je veux dire, le cursus classique. Il avait pourtant été premier à l'école normale supérieure. Il l'a laissé tomber. Il est parti en Pologne, puis en Turquie. Il a été prof 5 ans à Istanbul, puis il est parti au Caucase. Il a appris toutes sortes de langues bizarres, caucasiennes. Et puis, il est parti sur un coup de tête en Amérique latine pour apprendre le Kéchois, qu'il rêvait d'apprendre depuis l'enfance. Et il est revenu âgé comme l'un des plus grands historiens des religions, Georges Dumézil, je crois que certains d'entre nous connaissent. Donc, en quoi c'est plus mauvais de s'intéresser à, mettons, la mythologie, que de s'intéresser aux chansonnettes de Britney Spears au hasard ? Je ne sais pas. Je vais vous dire encore qu'un autre exemple brutal. Vous connaissez, dans votre entourage, peut-être que vous l'êtes vous-même, des passionnés de football, des footeux. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Si vous rencontrez de tels passionnés, ils vous racontent tous les matchs du week-end précédent, les scores des équipes, les compositions, et pas que le week-end précédent, mais même il y a deux ans, et donc lors de la rencontre du match du 17 février 79, voilà. Donc ça, ce sont les passionnés de football. Ça passe pour un loisir standard, voire même, c'est méchant ce que je dis, mais sociologiquement, c'est considéré comme très populaire, comme loisir. Bon, c'est tout à fait arbitraire. Mais après, Daniel Tamet, mon ami passionné du nombre pi, quand il récite 21 000, je crois, décimales du nombre pi, on dit, ouah, c'est un génie, ou alors c'est un fou. Quand on l'a vu à la télé, hypocritement, on dit c'est un génie, quand on ne l'a pas vu, on dit c'est un fou, quoi. Mais techniquement, quelle est la différence entre l'une et l'autre, les facultés ? Dans les deux cas, c'est l'apprentissage d'une suite de nombre. Donc, vous voyez comment la société façonne ce qui est perçu comme loisir acceptable ou pas. Et à mon avis, je ne sais pas où vous êtes, cher papa, mais à mon avis, s'intéresser à la mythologie, c'est bien mieux que de s'intéresser à je ne sais quelle ânerie qu'on peut avoir à la télé ou autre, enfin, avis subjectif. Mais je pense qu'on aurait pu passer un très bon moment avec vos deux enfants. Il y a beaucoup de questions, j'en ai juste pris quelques-unes. Il y en a deux qui arrivent par le web sur les différentes approches de l'autisme. Il y a des différentes méthodes éducatives qui ne sont pas toutes utilisées en même temps. Qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous de la méthode ABBA ? Et derrière ça, des questions qui... Par exemple, cette témoignage, je m'occupe d'un jeune autiste de 15 ans qui a commencé à parler l'année dernière. Est-il possible qu'il apprenne à lire et à écrire en quelques années seulement ? Ou encore, il y a quelqu'un qui pose la question de... Voilà. À votre avis, encore de l'adaptation possible à l'âge senior ? Vous n'êtes pas senior encore. Merci. Quoique je devrais prendre ma retraite prochainement, je pense. Voilà. Mais bon, ceci étant, je le redis, c'est juste une mauvaise taquinerie, mais en fait, je dois vous avouer que je suis née le même jour et la même année que Britney Spears. Donc, vous m'avez pas donné. Mais pour en revenir aux questions qui ont été posées, donc, à propos des apprentissages, oui, je pense que les apprentissages sont possibles à tout âge, mais ceci étant, il ne faut pas non plus, je dirais, être tout à fait rêveur. les apprentissages sont possibles, mais ils deviennent plus difficiles, quoi. Le cas classique que j'aime bien citer comme exemple, c'est celui des enfants. Normalement, n'importe quel enfant en bas âge peut, au bout de quelques mois, apprendre n'importe quelle langue au monde. Il apprendra vraiment bien, quoi, en général. Par contre, quand on est adulte, ça devient plus compliqué. On peut toujours apprendre des langues, certes, et j'espère pouvoir encore apprendre quelques langues dans ma vie. Mais, ceci étant, ça me demandera des efforts. Ça sera moins spontané que dans le cas d'un enfant qui peut apprendre que sais-je, le géorgien, alors que quand on est adulte, qu'est-ce qu'on transpire pour apprendre le géorgien, quoi, vous voyez ? D'ailleurs, on ne l'apprend même pas en général, sauf quand on est autiste ou un peu fêlé, quoi. Mais, donc, ce que je dis, oui, les apprentissages sont possibles. La question était, donc, si je ne me trompe pas, sur la lecture et l'écriture. Oui, c'est tout à fait possible, d'autant plus qu'on peut prendre en compte le fait que je ne sais pas si c'est le cas de ce jeune-là. Mais, dans un nombre de cas, pour les personnes autistes, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture peut être, paradoxalement, plus simple que l'apprentissage du langage oral. parce que, réfléchissons-y un instant pour parler avec la bouche et la langue, ça demande une synchronisation parfaite d'un très grand nombre de muscles. Beaucoup de nos amis avec autisme n'y arrivent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont débiles, hein. C'est comme on a cru pendant longtemps que les personnes sourdes étaient déficientes intellectuelles. c'est une ânerie. Les personnes sourdes ne sont pas plus bêtes que les autres. Mais, simplement, on l'a cru pendant longtemps comme on l'a cru parfois avec les gens autistes. Mais, ce que je veux dire par là, les apprentissages sont possibles et l'exemple des personnes sourdes que je donnais n'est pas tout à fait arbitraire parce que certains de mes amis, soit dit au passage, sont eux-mêmes concernés par l'autisme, travaillent avec des enfants autistes non-verbaux et on observe que nombre d'enfants autistes non-verbaux peuvent apprendre à communiquer en langue des signes. Très intéressant, ça peut être un premier contact et qui, ensuite, on appellera d'autres. Donc, je pense, si on propose à ce jeune un apprentissage de la lecture ou de l'écriture, quitte à ce que ce soit un apprentissage qui prenne en compte son profil particulier, peut-être avec support informatique, je pense qu'on peut y arriver. Et d'ailleurs, je le dis publiquement, je sais, je ne me fais pas trop d'illusions, mais je le dis quand même, il existe un nombre de logiciels destinés aux jeunes personnes avec autisme pour qu'elles puissent apprendre. Mais tous ces logiciels sont en anglais. Est-ce qu'un jour, on aura une entreprise ou un mécène, pour ne pas dire un sponsor, qui pourra un jour financer la traduction d'au moins un de ces logiciels. Ce serait, je crois, très utile à nombre de nos amis, les jeunes avec autisme. D'autre part, pour ce qui est, je crois, donc, de l'autre question, donc, qui avait été, je ne sais plus, c'est quoi. J'ai oublié. Oui, c'était l'ABA et les méthodes. D'accord, merci. Alors, effectivement, il y a toute une, je n'ai pas la prétention de trancher en cinq minutes. D'ailleurs, ce n'est pas mon boulot de vouloir trancher là-dessus. Mais, ceci étant, je me permettrais de dire que la méthode d'ABA, il faut voir à quoi elle est destinée. Et ce n'est pas une méthode anti-autisme. c'est une méthode qui est destinée à gérer des troubles du comportement majeur chez des enfants, autistes ou pas autistes, d'ailleurs. Voyez, donc, la méthode d'ABA peut vous aider, elle est d'ailleurs efficace, sur, par exemple, des apprentissages de base, comment être assis sur une chaise. Mais, ce n'est pas la méthode d'ABA qui vous aidera à trouver des amis. Ce n'est pas non plus la méthode d'ABA qui vous permettra, par exemple, d'être scolarisé. Ce n'est pas, j'ai lié la finalité de cette méthode, même si, naturellement, elle peut, avec succès, d'ailleurs, dans la plupart des cas, gérer des comportements à problème qui peuvent entraver en soi la scolarisation. Mais, ce qu'il faut bien voir, c'est que le fait que, par exemple, vous n'avez pas d'emploi en tant que personne autiste, c'est plutôt lié, non pas à un problème qui vous serait interne, mais c'est plutôt lié à la méconnaissance de l'autisme de la part des entreprises. Et donc, par conséquent, il est tout à fait erroné de prétendre guérir la personne comme si elle était la cause de son propre rejet, quoi. Voyez, il y a un malentendu ici. Donc, à propos des méthodes, si vous avez une méthode qui fonctionne avec votre enfant, c'est très bien. À titre personnel, je pense que la meilleure méthode, c'est la méthode maison. La méthode que mettent en place des parents quand ils connaissent bien les différentes méthodes, ils connaissent bien le profil de leur enfant, ils peuvent mettre en place des solutions fonctionnelles. Mais, ceci étant, je ne nie pas la valeur de ces différentes méthodes, bien au contraire, elles ont aidé nombre d'enfants autistes et en tout cas, quoi qu'on en dise, parfois, ils vont infiniment mieux avoir recours à l'une de ces méthodes plutôt que d'avoir recours à je ne sais quelle ânerie qu'on entend parfois sur l'autisme à base de, au hasard, pataugeoire et autre chose. Bon, c'est toute une histoire, si j'ose dire. Mais, effectivement, mais aussi, l'une des méthodes centrales, c'est l'attention, voire l'affection que l'on porte à son enfant, quoi. Sans cela, aucun enfant ne pourra progresser. Pour vous le dire plus bêtement, j'ai la faculté, j'ai un pouvoir magique, j'ai la faculté de rendre débile n'importe quel enfant. On va le prendre, on va l'enfermer dans un petit box, ici, je ne sais pas s'il y a un petit box, et donc, on lui lancera de la bouffe trois fois par jour parce qu'on est gentil et quand il va gueuler un peu trop fort, on lui mettra des cachetons pour qu'il se calme. Et ensuite, à votre avis, quel progrès il va faire ? Ensuite, on dira, mais vous voyez, il est déficient. Ben oui, il est déficient. Mais comment ça s'est passé, quoi ? Vous voyez, ce sont des questions lourdes et sans cet apprentissage, sans cette attention suivie de la part des pédagogues, aucun progrès n'est possible. Que ce soit pour les enfants autistes ou non autistes, d'ailleurs, on se retrouve la même thématique. C'était très schématique, excusez-moi. Ça va être malheureusement la dernière parce que l'heure passe, mais du coup, je trouve intéressant, connaissez-vous des associations permettant de rencontrer et de partager de son temps avec des personnes autistes ? Merci pour cette très belle question. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu une petite leçon qu'on peut garder. Finalement, le mieux, c'est d'aller à la rencontre des gens autistes. C'est là qu'on passe de bons moments. Aussi, je vous recommande chaleureusement d'avoir des amis autistes. C'est mieux, c'est plus stable que des amis non autistes en général. d'autres... D'autres... D'autres aspects aussi, puisqu'on parle d'associations, oui, il y a maintenant un certain nombre d'associations. Alors, ça dépend dans quel coin de France ou de Navarre vous êtes. En région parisienne, je participe régulièrement au café de Asperger Amitié. C'est une association qui, chaque premier samedi du mois près de l'Opéra, propose des cafés et discussions libres à autres personnes autistes, parents professionnels, toutes personnes de bonne volonté. Il y a également maintenant ce type de rencontre dans la plupart ou dans beaucoup de villes de France. À mon avis, le meilleur café autisme de France est à Grenoble, à vie subjectif. Il y a des cafés de ce type à Marseille, à Lyon, en Lorraine et dans beaucoup à Rennes aussi, à Brest. Parmi aussi, les associations, je suis un peu gêné pour les nommer parce que, dès qu'on commence à nommer, il y a toujours tout de suite des petites querelles. Mais si vous voulez, à mon avis, les deux meilleurs forums internet en langue française pour parler d'autisme éventuellement avec des gens autistes, c'est le forum de l'association Asperanza qui est une association du Finistère mais il y a toutes sortes de gens de toute la France, Asperanza. Et il y a aussi le forum d'une association aujourd'hui, hélas, inactive mais le forum continue d'être actif. C'est le forum d'association Satedi, SA comme syndrome d'Aspager, TED comme trouble l'invasion de développement et comme internationale Satedi. Cela avait été d'ailleurs la seule association animée par des personnes autistes. Les autres n'étaient pas des associations avec des personnes autistes aux commandes. Il y a d'autres associations je ne peux pas les nommer toutes mais en tout cas sachez qu'il y a sans doute à côté de chez vous d'autres parents qui partagent la même problématique. Peut-être que votre fils ou votre fille passionné du système digestif du triceratops que vous pensiez être absolument unique au monde et bien peut-être qu'à 50 ou 100 mètres qui sait il y a un autre gamin passionné aussi par le système digestif du triceratops donc on peut créer des liens quoi. Vous voyez et puis on se rend compte aussi que finalement et c'est un peu le message que donnent je crois tous les professionnels qui travaillent avec ces enfants ces jeunes ces adultes différents c'est qu'ils disent toujours on ne changerait pour rien au monde quoi de métier ou d'activité c'est très intéressant comme quoi finalement rencontrer les gens autistes c'est beaucoup surtout de bonheur je dirais une fois un journaliste m'avait demandé vous connaissez un peu ces questions brutales c'est quoi l'autisme et j'avais répondu un peu j'avais été surpris je ne savais pas quoi répondre j'ai répondu l'autisme c'est cool je me laisse penser que je n'avais pas compris du tout de quoi il était question pour moi mais je pense effectivement et si on me permettait cette petite image parce que je crois qu'il faut terminer ce n'était qu'un petit aperçu ce soir mais vous savez je ne suis pas malheureusement artiste même si mon père était artiste peintre mais je ne suis pas artiste hélas mais j'ai un petit goût pas forcément une expertise mais un petit goût pour les tapis d'Asie centrale tapis persan si vous préférez et donc ce qui est frappant dans ces tapis finalement c'est toute une réflexion finalement sur la condition humaine que peuvent nous proposer ces oeuvres c'est qu'un vrai tapis de qualité ça prend parfois 20 ans de travail à l'artiste ou à l'artisan et donc cet artiste il doit prendre des fils très différents et si vous n'avez que des fils d'une même couleur vous n'arriverez pas à faire de tapis correct ça ne marchera pas par contre l'artisan lui il sait choisir des fils souvent très bizarres qui viennent d'ailleurs des fils parfois épais ou qui ne sont pas épais ou brillants ou pas brillants et il sait grâce à ce mélange de fils bizarres créé donc cette tapisserie qu'ensuite on observe avec admiration dans l'un de ces musées du bout du monde ou presque quoi et finalement aussi quand on est en voyage je crois on rencontre des gens intéressants on rencontre souvent des gens bizarres petit indice si vous êtes au bout du monde dans la savane ou que sais-je si vous croisez un européen il y a de fortes chances qu'il soit autiste donc bon je dis de manière un peu peut-être décalée mais vraiment c'est je crois une invitation au voyage en autistan si vous voulez ou au pays de la différence que je vous propose et je garde cette faiblesse et je terminerai par ça et merci de votre attention je garde cette faiblesse un peu pour cette petite phrase qui me tourne dans la tête depuis quelques années c'est un peu une phrase de la poésie classique d'Asie centrale c'est à peu près comme ça j'ai cherché le bien-aimé partout à travers le monde il m'attendait dans ma propre maison voilà merci 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 Applaudissements. Il va réapparaître normalement. Il n'y a pas de sortie par là. Mais rassurez-vous, il va même rester avec nous, puisqu'il va pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, dédicacer des livres que vous avez trouvé ou que vous pouvez trouver à l'entrée. Donc n'hésitez pas. Puis il y a les autres stands Ombre Lumière où vous allez vous abonner et trouver son interview. Le voilà. Mais il ne veut plus qu'on l'applaudisse. Mais je peux quand même dire un immense merci à Joseph qui va se diriger vers l'entrée pour vous accueillir là-bas. Grand merci à nos traductrices en langue des signes, parce que si on a pu être ensemble... Applaudissements. Marie-Vincent nous a dit les rendez-vous prochains pour les mamans. Et puis surtout, suivez bien le site de l'OCH pour voir le programme d'année de l'an prochain. Je vous propose, pour ceux qui souhaitent qu'on chante, on a l'habitude de chanter un Notre Père. Juste pour dire merci, c'est la gratitude d'être ensemble. Et je pense que Joseph nous a dit notre humanité commune. Et pour ceux d'entre nous qui ne partagent pas cette foi, peut-être simplement de s'associer par le silence. C'est vrai qu'on est tous frères, c'est vrai qu'on est très différents. Et il nous l'a dit Joseph, mais que c'est bien d'être différent. Et que précisément, si la terre est belle et sa suite est belle, c'est justement quand on sait s'accueillir les uns les autres et voyager les uns avec les autres. Et ce soir, on a voyagé ensemble grâce à Joseph. On va chanter à Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton rêve vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos enfants, comme nous m'adonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais les livres nous demandent. Grand merci à chacun, c'était beau ensemble. Merci. Merci.